L'Afrique, particulièrement au Sénégal, chez nous, traditionnellement, jusqu'à présent, on ne peut pas accepter que la femme soit égale de l'homme. Mais vu le temps moderne, maintenant les choses ont changé, on tend vers cela. Mais c'est un peu difficile d'imposer cela. Et même si vous voyez, même quand on prend, quand on décide d'embaucher, quand il y a des postes, par exemple, vacants, on préfère toujours donner cela à un homme. Parce qu'on se dit que la femme, elle fera des grossesses, elle aura des enfants, il faudra qu'elle s'occupe aussi de la maison. Donc la rentabilité ne sera pas la même qu'avec un homme. Ce qui fait que toujours est-il qu'on a des problèmes pour avoir cette égalité homme-femme. Le message que je donnerai aux filles, c'est de leur demander de s'assumer, mais aussi de croire en elles, de croire en leurs capacités. De ne pas se dire que moi, je suis une fille, je ne pourrai jamais arriver au niveau d'un homme. Non, il faut oublier le sexe et dire que moi, je suis une personne intelligente. Je n'ai pas de complexe à me faire, je peux réussir peut-être même plus qu'un homme. Je ne le pense pas, je ne pense pas qu'il nous faut encore 100 ans pour arriver à cette réalité. Déjà, on est sur le chemin et je peux dire qu'on est à la moitié du chemin. Moi, je dirais que peut-être d'ici 50 ans, on n'aura plus ces problèmes. Déjà, ça commence à changer positivement pour toutes les femmes. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre encore longtemps pour arriver à cette égalité femmes-hommes. Je pense qu'il faut sensibiliser encore les femmes, les mettre devant leurs responsabilités, les jeunes filles surtout, leur faire comprendre qu'elles ont l'avenir devant elles, qu'elles n'ont pas de complexe à se faire vis-à-vis des hommes. Et les aider dans ce processus, je pense qu'avec ça, on peut arriver rapidement à cette égalité femmes-hommes dans nos pays. Merci. 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 Merci.